Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers tarot et les messages du tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti. Le roi d'épée, le 2 de coupe, le page d'épée, la lune, le page de coupe et le cavalier de coupe. Le cœur est à l'honneur. Pour vous les versos, pendant cette quinzaine, vous avez la moitié du tirage en coupe, 2 de coupe, page de coupe, cavalier de coupe. Alors quand je dis le cœur est à l'honneur, pour certains ça peut être amoureux, pour d'autres c'est pas nécessairement amoureux, c'est vraiment le cœur, votre cœur, donc votre sensibilité, toute votre sphère émotionnelle, c'est aussi la part du cœur qui a besoin de, à la fois d'aimer, qui veut aimer, qui veut être aimé, qui pour certains vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou d'être en harmonie avec votre moitié, mais c'est surtout l'harmonie à soi-même. C'est l'harmonie à soi-même, ce 2 de coupe. Et là j'ai une notion, j'ai une notion de, d'apprendre ou de réapprendre à écouter votre cœur, à aller vers une nouvelle façon, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vous aimer, de vous apprécier, une nouvelle façon peut-être de partager avec votre chéri, une nouvelle façon d'aimer l'autre d'une façon générale, enfin, l'autre avec un grand A, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être les amis, la famille, mais dans votre relation aux autres personnes, d'aimer différemment, et il y a un apprentissage pour laisser d'anciennes structures derrière vous. Le mental, alors, je vais démarrer avec le mental, il est là, c'est votre élément, c'est le signe d'air, roi d'épée. Le mental avait pris beaucoup de place, il prend toujours de la place, chez les versos, le mental, il est très présent. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui, et qu'on ne peut pas écouter le cœur, et qu'on ne peut pas suivre le cœur. Là, j'aime bien voir ce roi d'épée, parce que le roi d'épée, certes, c'est du mental, mais j'ai une notion ici de compréhension, d'analyse, d'avoir observé, d'avoir scruté, d'avoir pris des notes, d'avoir un petit peu disséqué une situation, d'avoir posé une situation au filtre de l'analyse, alors, rationnelle, mentale, un côté plus analytique, mais de revenir, justement, au cœur, après avoir fait cet état des lieux plus analytique. Et dans cette analyse, vous avez très certainement pointé du doigt, vu, identifié, que dans votre passé, il y a, plus ou moins récent, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. D'ailleurs, au passage, si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire, et c'est intéressant d'avoir les retours des uns et des autres. Bon, ceci étant dit, vous avez identifié qu'est-ce qui, dans votre passé, ne vous avez pas servi côté cœur ? Est-ce que vous avez fait des mauvais choix de partenaire ? Est-ce que vous avez... Alors, si vous suivez mes tirages depuis un petit moment, vous savez que je suis très attachée à la responsabilité personnelle, et je ne dis pas qu'il n'y a jamais rien qui vient de l'extérieur, mais tout ce qui vient de l'extérieur, c'est toujours dans un effet miroir pour nous pointer du doigt quelque chose qui est en nous. Donc, quand bien même, il y a des partenaires amoureux qui n'ont pas été cool avec vous, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi dans le choix de mes partenaires ? Qu'est-ce que ça dit de moi dans la façon dont j'ai interagi avec ces personnes-là ? Donc, je me suis laissé faire ou pas laissé faire ? Comment je suis parti trop dans ma tête ? Bref, mais qu'est-ce que ça dit de moi ? Et vous êtes en train d'observer et d'apprendre de ce passé, d'aller à la rencontre de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités. C'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire avec la lune. Aller à la rencontre de ces parts de vous qui... Alors, vous ne le voyez pas bien. Je suis désolée avec la lumière là. Je vais essayer de mettre un papier pour que le focus se fasse mieux mais il y a la luminosité qui fait que dans les mains de cette femme, si vous voyez... Voilà. Il y a un crâne ici. D'accord ? Donc, il y a le fait de regarder et elle n'en a pas peur. Il y a comme une... comme un léger sourire sur son visage et dans ses cheveux, on voit des rouages. Ok ? Donc, c'est d'observer, d'aller à la rencontre de vos anciennes structures mentales, de vos anciennes idées, de vos anciens schémas et de comprendre aussi pourquoi vous avez... Pourquoi vous êtes resté coincé dans votre tête avec des idées, des jugements, des croyances, des façons d'être. C'est parce que c'était des schémas qui vous permettaient de vous sentir plus... plus rassuré avec ce que vous aviez vécu précédemment. Ça vous permettait de vous protéger, ça vous permettait de... Vous savez, des fois, on développe aussi des façons d'être qui sont là pendant un temps pour nous faire croire à nous-mêmes aussi qu'on n'est pas responsable, que c'est pas moi, que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas pris les choses à l'envers. Or, si, je me suis trompée, j'ai pris les choses à l'envers. J'ai voulu croire en ceci, en cela, j'ai voulu tout projeter sur l'autre, à dire que c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui n'est pas gentil avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans cette relation ? Et puis, comment j'ai projeté des attentes à attendre de l'autre, que l'autre vienne répondre à des besoins, mais que je ne satisfaisais pas moi-même ? C'est à moi de satisfaire mes propres besoins, c'est pas aux autres. Que les autres m'amènent du plus, c'est une chose, mais c'est vraiment à moi de répondre à mes propres besoins. Et donc, on développe comme ça avec le temps, on développe des structures mentales, des fois, pour s'empêcher de reconnaître qu'on est responsable d'une part de la situation, que ça ne nous a pas porté, et croyez bien qu'il n'y a aucun jugement de ma part, je suis balance, mais je suis ascendant, verso, j'ai ma lune en gémeaux, donc l'air, le mental, etc., je connais bien, vraiment, et si je vous le dis, c'est pour vous faire, pour partager avec vous mon expérience, parce que j'ai été longtemps prisonnière de mon mental, et puis il y a des moments très malheureuses, parce que je ne savais pas comment faire exister le cœur, comment être heureuse en amour, alors en amour avec mes amis, ma famille, etc., mais en amour amoureux, avec mes partenaires, et à chaque fois, je me disais, mais ce n'est pas possible, et il y a eu toute une période où je me suis fait croire que ce n'est pas moi, c'est les autres, ils sont méchants avec moi, ah là 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 là, les grands méchants, mais la vérité, la vraie vérité, c'est que, bien sûr, que j'avais ma responsabilité là-dedans. Donc, vous êtes en train de découvrir et d'apprendre les anciennes structures, et ce crâne, donc vous l'avez, vous l'avez dans la lune, là, en train de regarder en face quelles étaient les anciennes structures, le crâne, c'est la tête, c'est l'ego, c'est l'esprit, ok ? On retrouve ce crâne, ici, dans le page de coupe, en challenge, et là, on a ce crâne qui tient, alors ce squelette qui tient le visage de ce page de coupe, qui regarde aussi, je te tiens dans le, braqué sur le passé, et de l'autre côté, il y a le fait de tourner la tête pour regarder l'avenir. Donc, ce n'est pas facile pour vous, c'est ce qui m'indique que ce n'est pas facile pour vous, et d'une, de regarder en face les anciennes structures, qu'est-ce qui vient de moi, ou de regarder aussi en face ce qui a été vécu avant pour en avoir une compréhension et pouvoir vraiment lâcher. d'arrêter de regarder ça, d'arrêter d'être focalisé sur ce qui se passait avant, sur comment ça fonctionnait avant, sur les peines de cœur d'avant, sur les amoureux d'avant, et tourner la tête et regarder l'avenir. Et là, pour finir, j'ai un cavalier de coupe, alors il y a quelque chose qui grandit, un cavalier de coupe qui est, on a un personnage qui est en train d'offrir sa coupe à un autre personnage qu'on sent, on a l'impression que c'est une statue en fait, qu'on sent complètement fossilisé. Donc, je suis contente d'avoir ce cavalier de coupe en résultat parce que j'ai un page de coupe en challenge, j'ai un cavalier en résultat, donc il y a quelque chose qui grandit pendant cette quinzaine. Vous voulez, vous voulez de l'harmonie avec vous-même, vous voulez du cœur, vous voulez des rapports gagnant-gagnant, vous voulez du soutien, vous voulez le deux de coupe, c'est, on se comprend au-delà des mots, on est sur la même longueur d'onde, donc pour certains, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez être en harmonie avec l'autre, vous voulez trouver cette harmonie en vous-même aussi. On a envie de chaleur, on a envie de soutien, on a envie de partage, et là, vous grandissez en fait, pendant cette quinzaine, même si c'est challengeant pour vous d'apprendre, d'apprendre à ouvrir votre cœur, d'apprendre à laisser le passé où il est, de vous tourner vers l'avenir, d'offrir aussi, d'ouvrir et d'offrir votre cœur, d'accepter de recevoir aussi de l'amour ou de l'attention, sans vous dire, ah là là, je suis obligé de me protéger ou de me refermer parce que j'ai le souvenir qu'on m'avait attrapé avec l'amour quelque part et puis ça m'a fait mal. Non, mais ça c'était avant. Ne projetez pas, ni sur le présent, ni sur l'avenir ou sur d'autres personnes, ce que vous avez vécu avant. Ne projetez pas non plus aussi. Je le dis, alors je ne sais plus si c'était des versos, mais ça me revient là. Il me semble bien avoir vu dans les commentaires récemment, passer des commentaires où il y avait cette notion de j'en ai marre, j'en ai marre en amour, c'est toujours la même rengaine, les autres sont toujours pas cool avec moi et du coup, l'idée que voilà, tous les hommes sont des salauds ou toutes les femmes sont dégueulasses, ça c'est typiquement, vous voyez les rouages, c'est les rouages qui vous enferment et qui vous gardent prisonnier et prisonnière dans un schéma, dans une représentation complètement fausse. Déjà c'est faux parce que vous projetez une idée sur, vous dites tous les hommes, toutes les femmes, on est des milliards d'êtres humains sur Terre donc non, vous connaissez pas tous les hommes, non, vous connaissez pas toutes les femmes donc déjà votre phrase elle tient pas debout. Après, vous allez me dire ouais mais donc on se comprend, c'est dans les hommes que je rencontre ou dans les femmes que je rencontre. Ok, vous les avez à peine rencontrés, vous les connaissez pas, il y a des pages là qui sont dans la découverte, il y a l'idée de découvrir, d'apprendre, ok, vous les connaissez pas encore que vous êtes déjà en train de projeter sur eux le fait que, non mais te fatigue pas de toute façon t'es forcément un salaud ou une conne ou ceci ou cela comme les autres parce que j'en ai rencontré avant toi qui m'ont fait du mal. ça, ça vient de vous. Ça vient de vous. et le truc, c'est que la pensée est créatrice et si vous vous enfermez dans ces schémas de pensée, vous créez ça et c'est comme ça que vous rencontrez toujours les mêmes styles de personnes parce que la vie ne va pas vous lâcher, l'univers ne va pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas compris que ça vient aussi de vous, que vous avez des choses, des rouages dans la tête, des trucs du passé qui vous tiennent encore et que vous vous enfermez dans ces représentations-là, l'univers va vous envoyer toujours la même leçon, les mêmes schémas et vous pouvez vous enfermer dans l'idée que c'est bien la preuve que j'ai raison parce que je rencontre toujours des personnes qui sont semblables ou vous pouvez aussi vous poser la question qu'est-ce que ça dit de moi ? Et du coup, apprendre à voir les choses autrement, apprendre à observer votre passé pas pour vous enfermer avec mais pour en tirer de l'expérience, des leçons, vous êtes quand même dans un état d'esprit de page d'épée, c'est l'étudiant du tarot, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'être curieux, alors le page d'épée c'est aussi une carte qui peut parler de méfiance, c'est un tirage général, une fois encore, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc pour certains vous êtes plus dans cette énergie d'apprentissage, d'avoir cette curiosité de vraiment bien comprendre c'est quoi, les cordes sensibles qui étaient tapis au fond de moi, mes parts d'ombre, les doutes, les peurs, les insécurités que j'avais et que j'ai transformées avec des idées toutes faites, que j'ai projetées sur l'extérieur et qui m'ont fait vivre et revivre des situations enfermantes où clairement mon cœur ne s'est pas éclaté, vous avez envie d'apprendre et pour d'autres c'est plus la méfiance qui prend beaucoup de place et là on vous dit tant que tu restes accroché à ces anciennes façons de considérer le passé et tes expériences douloureuses, en fait tu n'apprends rien, tu te donnes à toi-même des bonnes raisons de continuer de projeter sur les autres et de ne pas prendre ta part, donc c'est difficile pour toi effectivement de te tourner vers l'avenir, difficile certes puisque vous l'avez en challenge mais pas impossible parce qu'avec un cavalier de coupe en résultat ça me montre quand même qu'il y a quelque chose qui grandit, il y a une part de vous qui est en train de réanimer son cœur, l'émotionnel, ça peut être aussi le cavalier de coupe en résultat c'est l'amoureux du tarot, donc vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, vous pouvez avoir le cœur qui s'anime en vous pour vous-même de vous aimer davantage, de mieux vous écouter, de vous offrir à vous-même une attention nouvelle qui permet de laisser partir les anciennes, tout ce qui était les anciennes structures enfermantes du passé, c'est quand même un crâne, c'est quand même un squelette, c'est symboliquement c'est la structure, ok, et ça peut être à l'extérieur, est-ce qu'il y a un amoureux, une amoureuse qui vous fait une offre sans que ça soit amoureux, est-ce que c'est amis, famille, personnes que vous rencontrez ou qui sont dans cette énergie de cœur, de vous offrir de la bienveillance, de vous offrir de la chaleur, de vous offrir cette dimension intuitive, créative, là j'ai cette énorme lune qui me parle d'intuition, de créativité, et la lune vous l'avez en force, donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, laissez-vous porter par cette sensibilité, cette créativité, et si l'environnement vous apporte également des énergies comme ça, de cœur, de sensibilité, de créativité, acceptez de les recevoir et de vous laisser porter par ça, parce que vous avez des choses à en apprendre, à en découvrir. alors vous pouvez vous sentir aussi déstabilisé par ce que vous ressentez pour quelqu'un ou par le fait que votre cœur s'ouvre ou se réouvre, ça vous déstabilise, c'est le petit page de coupe, pour moi c'est le petit adolescent du tarot qui, pour moi c'est le petit amoureux et vraiment l'amoureux, c'est le fait d'avoir ses premiers émois avec le page de coupe, alors on a les premiers émois, ok mais du coup ça nous fait bafouiller, ça nous rend tout rouge, ça nous colle les mains moites, vous voyez l'idée ? Donc en challenge, il est possible que vous vous sentiez désarçonné et déstabilisé par le fait d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou simplement d'être dans cette nouvelle rencontre à vous-même, ça vous déstabilise, mais pour autant, il ne faut pas que ça vous arrête, ok ? Je pense que j'ai fait le tour et que vous avez compris le message. Regardez comme ce page d'épée, il est monté sur une petite butte qui est entourée d'eau, alors c'est marrant parce que j'ai eu l'impression, au début je croyais que c'était une pierre, mais en regardant j'ai plus l'impression de voir une, ça me fait l'effet de racine, comme si un arbre avait été coupé, il ne reste plus que la racine au milieu de l'eau et ça me redonne cette même sensation d'où vous venez. Alors ça peut être les racines familiales, mais symboliquement dans votre passé. Et donc ce petit page, il est juché sur ses racines, mais il est entouré d'eau. Là c'est comme si il y avait de l'émotionnel qui vous arrivait de tous les côtés, et un peu par la force des choses, je dis ça pour les plus résistants ou résistantes d'entre vous qui sont encore trop dans le mental, oui ça vous déstabilise, mais ça vous fait grand bien, ça vous fait grand bien, parce qu'il était temps de lâcher ce passé et tout ce qui était enfermant et sclérosant. et plus vous vous laissez guider par ce cœur et par cette intuition qui vous montre aussi n'ayez pas peur de vos parts d'ombre, n'ayez pas peur de vos parts d'ombre, d'accord ? Oui, il y a des parts d'ombre dans le passé, mais c'est comme les enfants qui ont peur du noir ou qui ont l'impression qu'il y a des monstres dans leur chambre, ils ont peur simplement, ils voient des ombres sur le mur et c'est simplement le fait que ça manque de lumière qu'on projette des peurs dessus et on a l'impression que ça va nous manger tout cru et que c'est des monstres, etc. Mais non, c'est juste des parts de nous qui ne sont pas éclairées et qui ne sont pas éclairées depuis longtemps et quand on amène de la lumière dessus, quand on offre du cœur à ces parts qui ont été oubliées depuis trop longtemps, elles vont vous parler, elles se sont rigidifiées mais elles vont vous parler de quoi ? De manque d'amour, de manque de soins et là, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas manque d'amour, ben oui, ça fait trop longtemps, je le sais, ça fait trop longtemps que personne m'aime, etc. Non, 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 ça fait trop longtemps que vous, vous vous aimez mal. Ça fait trop longtemps que vous, vous vous jugez. Et du coup, ce qui existe à l'intérieur se projette aussi à l'extérieur, se crée à l'extérieur. Encore une fois, n'y voyez vraiment aucun jugement de ma part. Je vous décris le processus parce que je ne le connais que trop bien. Ok ? Et je suis tellement heureuse de l'avoir dépassé. Et je me surveille toujours aussi comme du lait sur le feu parce que ça reste un mécanisme qui s'est tellement de fois exprimé en moi que je sais que ça peut revenir si je ne fais pas attention. Et si j'arrête, si je ne nourris pas correctement mon être avec de l'émotionnel et avec du cœur. Ok ? C'est comme une plante qu'on arrêterait d'arroser. Il y a un moment où la terre se dessèche, tout se dessèche. Ok ? Alors, en conseil, vous avez les décisions équitables et faire preuve de clairvoyance. On vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut amener la paix. Et c'est la carte numéro 8, c'est la carte de la justice qui demande l'équilibre, la clairvoyance, la prise de responsabilité aussi. Restez sur votre position, c'est pas rester braqué sur les trucs qui vous enferment. Pour ceux qui seraient tentés de le faire, je vous parlais tout à l'heure d'une forme de déni. Bon, sentez ce qui résonne pour vous mais ne vous la faites pas à l'envers. Et la carte 12, faites preuve de clairvoyance, ça c'est le pendu qui invite à voir les choses autrement et à arrêter d'être bloqué sur quelque chose où on s'est bloqué soi-même. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada